Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous lisons à nouveau le Saint-Évangile selon Saint-Jean, chapitre 20, versets 11 à 18, et c'est bien normal. Nous sommes en pleine semaine où nous fêtons la résurrection, ne pas confondre avec la semaine sainte. Une fois que la Pâque est célébrée, Jésus ressuscité, célébré, nous restons cette semaine dans l'octave de la résurrection, ce qui veut dire huit jours. Huit jours, comme pour Noël, où nous fêtons la naissance de Jésus pendant huit jours, et bien là nous fêtons la résurrection de Jésus pendant huit jours, mais aussi tout au long de l'année, et particulièrement chaque dimanche, où nous fêtons chaque dimanche la résurrection de Jésus, ce qui est tout à fait logique. Merci Jésus. Saint-Évangile selon Saint-Jean, chapitre 20, versets 11 à 18, Que ta parole au Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole, et que mon cœur l'accueille. Amen. Marie était restée dehors, près de la tombe, et elle pleurait, mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe, et elle voit deux anges en blanc, assis, la même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle croit que c'est le jardinier, et elle lui répond, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourne et lui dit en hébreu, « Ramouni ! » c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père, va donc vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Alors je suis très ému de cet évangile, ce récit d'évangile qui est mon préféré. Et c'est ce que j'ai vu, j'ai vu dans ce rêve en 2016, j'ai vu Sainte Marie-Madeleine qui criait « Ramouni ! » dans cet instant qu'il nous est dit. Donc, c'est magnifique. Merci Jésus, merci Jésus, merci bien-aimé Jésus. Cette séquence est absolument extraordinaire. On voit toute la dévotion, toute l'amour, l'amour infini de Sainte Marie-Madeleine pour Jésus. On essaye, on peut essayer, mais on n'y arrivera pas. Mais on peut lui demander de nous donner, de transmettre cette joie d'avoir vu Jésus ressuscité. C'est extrêmement touchant. Prions Jésus bien sûr en premier, Sainte Marie-Madeleine, pour nous aider à rester dans cette joie, cette Pâque-là, cette fête de la résurrection, ce cri de Sainte Marie-Madeleine qui nous bouleverse. « Ramouni ! Maître ! » Jésus dira un peu plus tard à ses apôtres que ne m'appelez plus maître, car vous êtes mes amis. Mais je crois qu'il y a vraiment cette grande amitié entre Jésus et Sainte Marie-Madeleine qui nous touche infiniment. Et qui a une grande part mystérieuse, certainement pas, comme le disent certains romantiques, que Sainte Marie-Madeleine était la femme de Jésus, ce qui est absurde, totalement absurde. Mais bon, le malin fait feu de tout bois pour faire des ruses. Dire que Jésus avait une femme, c'est une façon de dire que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Voilà, parce que comme Jésus est Dieu, eh bien, il ne vient pas faire ses affaires avec les humains. Ça n'a aucun sens. Jésus a montré sa divinité à plusieurs reprises. Là, pour le coup, il a plus que montré, il ressuscite. Donc, il a montré aussi sa divinité, notre bien-aimé Jésus. Bien-aimé Jésus, tu as montré ta divinité à transfiguration sur le mont Tabor, où tu es devenu plus lumineux que le soleil. Voilà, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Dieu s'est fait homme, mais il n'en est pas moins Dieu. Donc, écartez ça, si on essaie de vous baratiner avec ça, rejetez ça, sans agressivité, bien sûr, mais avec fermeté, parce que c'est encore une des ruses de Satan, on connaît la musique. Toujours la même petite musique pourrie, qui veut essayer de diminuer le rôle central de Jésus. Satan sait que Jésus est le sauveur du monde institué par le Père. Donc, il essaye d'attaquer, comme il le fait toujours, quand on veut détruire un édifice, on essaie d'attaquer aux fondations. Mais nous sommes appuyés sur le rocher qu'est Jésus. Donc là, il va se casser les dents. Jésus l'a dit lui-même. Celui qui s'attaque à la pierre d'angle sera écrasé par elle. Moi, je n'ai pas envie d'être écrasé par la pierre d'angle. Alors, je m'appuie sur le rocher que tu es, Jésus. Amen. Donc, c'est ce que fait Sainte Marie-Madeleine. Elle s'est appuyée sur son rocher, sur son roc, Jésus. Sainte Marie-Madeleine, il est question de Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, 18 fois dans l'Évangile. 18 fois, elle est citée, donc elle a une place très importante, très, très importante. Ne nous occupons pas, je vais y arriver, de ses péchés. Nous sommes pécheurs, parce qu'il y a un sport qui consiste à parler des péchés de Sainte Marie-Madeleine. Je trouve ça tellement honteux. Est-ce que vous aimeriez que l'on parle de vos péchés ? Moi, je leur demande aux gens qui parlent des péchés de Sainte Marie-Madeleine. Non, on regarde ce que Jésus a fait. Et quand Jésus a transformé quelqu'un, on ne peut être qu'en admiration devant la transformation, sans aller chercher, aller fouiner dans le passé. C'est le malin qui fouine dans le passé. Donc, Jésus a pardonné, la personne est lavée, et c'est une nouvelle personne que nous regardons avec des yeux neufs. Merci Jésus pour tes victoires. Amen, tu es vraiment ressuscité. Et restons dans cette joie, cette octave de la résurrection, car l'ennemi des âmes, à travers notamment la télévision, essaie de briser cette joie. Il y a des nouvelles qui ont été annoncées bien avant la Pâque. Et pendant la Pâque, des horreurs, si vous n'avez pas compris que c'est pour casser votre joie de la résurrection, eh bien, il faut comprendre. Il n'est jamais trop tard pour comprendre. Jésus disait souvent à ses apôtres, « Êtes-vous sans intelligence ? » Jésus ne demande qu'à enclencher, qu'à mettre en route notre intelligence, et surtout arrêter de regarder la télévision, particulièrement les chaînes de déformation continue. Jetez votre télé à la poubelle, et entrez dans la joie du Sauveur, ressuscité Jésus. Amen ! Gloire éternelle soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous, tous les Saints et Sainte, amis de toi, Jésus, Saint Michel-Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Rendez-vous ce soir à 20h30 sur TikTok, sur la chaîne Seul Jésus Sauve, et surtout, glorifions notre seul Roi, rendons grâce à Jésus, notre seul Sauveur pour l'éternité. Amen. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada